Bonjour à tous les Gémeaux, bonjour! Comment allez-vous chers Gémeaux? Ici votre horoscope pour le mois de février 2015. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien quelque chose qui est assez rare. C'est la planète Mars et Vénus qui vont faire un conjoint. Et ça se passe, je crois, chaque deux années. Donc c'est assez rare. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'équilibre. Parce que c'est le masculin et le féminin qui font un conjoint. Et ça veut toujours dire de la passion pour tout le monde. Je ne dis pas ça parce que c'est le 14 février, le temps de Valentin. Non, ça veut dire que Mars est la planète de l'action, prendre l'action, avoir le désir pour faire quelque chose. Et Vénus veut dire on va être très content. On va avoir de la joie. C'est aussi un équilibre. Si on a un désir, on peut obtenir ce désir par travailler, par faire des efforts. Et pour vous, ça veut dire quoi pour les Gémeaux? Eh bien, ça se passe dans votre dixième maison. La dixième maison, c'est la place la plus haut dans votre horoscope. Et ça veut dire quoi pour beaucoup d'entre vous, ça veut dire du travail. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est le moment que si vous avez beaucoup de désir, si vous faites beaucoup d'efforts, on va être très content. Donc, ce n'est pas difficile à expliquer. Et pour ceux qui ont déjà un travail, et on veut peut-être une promotion, ou on veut changer quelque chose, c'est le moment. Parce que vous êtes très assertif, mais aussi très charmant. Donc, on veut obtenir ce qu'on veut. Si vous ne travaillez pas, si vous dites, ah, je suis, j'ai 80 ans, ou je ne sais pas, 70, 70, c'est comme ça en français. C'est justement votre contribution dans le monde. Ça veut dire que vous faites quelque chose que vous aimez, que vous aimez, et on va être très content, quoi. Donc, profitez-en, chers Gémeaux. C'est un bon temps pour faire des changements en ce qui concerne le travail. Et merci pour regarder cette petite vidéo, et à la prochaine. Au revoir.